Musique Nouvelle semaine, nouvelle aventure, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez. Musique Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers collègues et bonjour aux téléspectateurs. Hermann Améga. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Asel. Oui Mylène, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est l'une des activités artisanales les plus exigeantes qui soit et pourtant notre référence du jour pharmacien de formation. S'il y a retrouvé il y a quelques années un menuisier que nous découvrons ici. Le bac, j'ai deux. Après le bac, bon, comme le sud n'allait pas tellement bien, j'ai dû me trouver un emploi dans une grande pharmacie de la place. J'ai fait plus de dix ans, environ dix ans et ça m'a permis en fait de reconvertir la menuiserie ordinaire en ce que je fais actuellement. Quand j'étais au comptoir en pharmacie, ça m'a permis quand même de voir un peu les meubles, parce que dans le temps en fait, les pharmaciens, ils vont passer la commande des réunions et comptoirs en dehors du Bénin, en France, un peu partout. Donc, l'idée m'est arrivée, voilà, de m'imprégner un peu des meubles disponibles là et du coup, avec la relation que je me suis faite dans le domaine, voilà, et ça a appris et ça a commencé là et ça prend son envol. Mais la menuiserie, c'est un peu comme un héritage, j'allais dire, parce que c'est d'abord mon grand-père et ensuite mon père l'a un peu perfectionné et bon, j'ai essayé de prendre un peu la relève. Et même depuis quand, au moment où j'ai commencé la pharmacie, j'ai demandé à mon seigneur, voilà, je ne voudrais pas dépendre d'un patron à vie en fait, parce que c'est un métier vraiment libérateur en fait, ça permet de réfléchir et ça permet de laisser aussi sa marque, d'imprimer sa marque. Et vous savez très bien, il est toujours mieux d'être son propre patron. Par exemple, un client qui me sollicite, dès lors, je peux prendre rapidement ma voiture ou prendre le bus, aller à Paracour, un peu partout. Mais par contre, s'il doit rester avec un patron, par exemple, je suis obligé de compter les heures. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il vaut mieux quand même être à son propre compte. Et d'ailleurs, c'est un héritage. Ça permettra aussi à mes enfants, pourquoi pas, de s'inspirer de ce que je leur ai fait. Ils sont vraiment impressionnés, ils veulent venir travailler. J'ai dit, ils m'attendaient d'abord, prenez du temps pour vos études et après, je vous mets dedans. Les études sont à la base de beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions. D'abord, notre activité, il faut quand même savoir lire. Quand tu es instruit, il y a un grand plus. Le client te fait plus confiance. Mais, voilà, si tu n'es pas vraiment instruit, tu es obligé de trouver quelqu'un, un interprète, je ne sais pas. Mais dans toutes les façons, ici, par exemple, il faut quand même savoir lire. Il faut savoir écrire, il faut savoir calculer. C'est de la mathématique, en fait. Donc, c'est très ça. Le butier que la mère crée, en fait, est nourri vraiment son homme. Et il ne faut pas toujours chercher à être à Kowei, toujours chercher à être forcément au bureau. Donc, il faut quand même que les jeunes s'adaptent à chaque environnement, s'adaptent à chaque métier. Ne pas forcément dire, voilà, mon diplôme, c'est ci et ça. Il faut forcément que je puisse foncer selon mon diplôme. Moi, par exemple, j'ai fait la G2, mais je ne fais pas la comptabilité aujourd'hui. Mais non, c'est vrai, ça me permet quand même, ça me donne un plus par rapport à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vis de la menagerie. C'est un héritage qu'il tient de son père et qu'il compte bien transmettre à ses enfants. Oui, c'est son histoire particulière, comme toutes les histoires que nous découvrons chaque jeudi sur le rendez-vous de Midi à travers cette rubrique référence. Lui, il a eu un bac chez deux. Il a travaillé dans une pharmacie, probablement à la caisse. Et donc, aujourd'hui, il s'est reconverti, menuisier, sans nul doute, parce qu'il se sent le plus à l'aise, parce qu'il a des prédispositions, peut-être pas intellectuelles, mais peut-être des prédispositions à force de voir ses parents le faire. Ici, elle, on sait, aujourd'hui, il est à son propre compte. Ici, il est épanoui, c'est le plus important, je trouve. Adonis, un bac chez deux, se retrouver dans la menagerie plus tard. Oui, on ne pourra pas forcément dire qu'il y a une adéquation avec le diplôme, mais selon son histoire, je retire une chose qu'il avait, la volonté de vouloir entreprendre, être à son propre compte, et aussi sa passion. Parce que si vous ne vivez pas de votre passion, vous travaillez, mais si vous êtes passionné parce que vous faites, vous ne travaillez pas. On ne voit même pas les ans passées. Voilà, c'est pourquoi la leçon que je dis de son histoire, le diplôme n'est pas forcément un point de départ obligatoire, mais il peut contribuer par la suite à mieux perfectionner son identité professionnelle. Alors Rebecca, il a dit qu'il faut forcément aller à l'école, même si on veut après se lancer dans toute autre chose. Mais moi, je ne vais pas dire qu'il faut forcément aller à l'école, parce que si on le dit de cette manière, ça veut dire que toutes ces personnes-là qui sont des artisans et qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller à l'école, de fréquenter, donc ne s'épanouissent pas dans leur domaine, je ne pense pas. Mais oui, l'idéal, c'est d'avoir des béabas, l'idéal, c'est d'apprendre à le faire, même si c'est une passion. L'idéal, c'est d'aller se faire former dans ce domaine-là pour quand même être unique dans son domaine et beaucoup innover. Mais quand on va à l'école, on a forcément un plus que les autres n'ont pas. Oui, il y a forcément un plus, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne s'épanouissent pas. Il faut simplement ajouter que c'est très important d'aller à l'école, parce qu'être menusé, c'est les mesures. C'est ce que vous ne savez pas compter. Il faut savoir lire. Il y a des gens qui savent lire, enfin qui savent compter sans forcément fréquenter. Enfin, l'un dans l'autre, c'est forcément une passion. Merci. On dit merci à Ariane. Alors déjà, une quinzaine de jours que nous sommes dans la nouvelle année, nos références de la première saison ont tenu à nous présenter leurs voeux et à partager avec nous leurs expériences depuis leur passage sur le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, elles sont deux, les deux dames que Ariane a rencontrées pour nous. Bonjour, je suis Cynthia Labie. Je souhaite une merveilleuse année à l'équipe du rendez-vous de midi. Alors, courant l'année dernière, j'ai participé, je suis passée sur la rubrique référence de l'émission. J'ai reçu beaucoup de messages, d'encouragement surtout, ce qui constitue un véritable boost et qui me permet de persévérer dans ce que je fais tout en améliorant mon produit. Je remercie toute l'équipe de l'émission du rendez-vous de midi pour leur contribution à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Je souhaite du courage aux différents chroniqueurs et longue vie à l'émission. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est madame Monsia Rachida Tourdonadier. Nous souhaitons une très bonne et heureuse année à tous, qu'elle soit couronnée de succès. Précédemment, nous étions sur l'émission Le Rendez-vous de midi. Nous disons merci à l'ORTB et à toute son équipe parce que juste après cette émission, nous avons eu beaucoup de retours positifs. Nous devons le grand merci à l'ORTB, longue vie à l'émission, longue vie à toute l'équipe de l'ORTB. Alors, Rebecca, Hermann, Adonis, de quoi nous encourager, n'est-ce pas? Tout à fait. Forcément, quand ce que nous faisons est suivi et on a pu aider en quelque sorte nos références, c'est tout bénéfique pour ces personnes et pour le carrière d'entrepreneur. Rebecca? Ça encourage forcément parce que ce métier-là, on ne le fait pas forcément pour devenir riche, on le fait par passion. Donc, quand vous avez des retours aussi positifs, ça encourage à mieux faire, à davantage faire. Surtout quand on sait comment Rebecca est tombée dans le journalisme. Oui, surtout, surtout. Adonis? On dirait, après, l'effort, c'est le réconfort, donc ça vous conforte un peu plus à mieux faire ce que vous faites. Oui, ça nous encourage beaucoup plus à redoubler, beaucoup plus d'efforts et à foncer. Alors, toujours pour nous booster, pour booster plus les entrepreneurs, nous vous proposons des conseils de notre coach, Massime Victor. Cinquième stratégie pour sortir ta tête de l'eau, tu dois absolument investir en marketing. Certaines personnes me diront, « Maxime, ce n'est pas le moment d'investir en marketing, je vais attendre d'avoir plus de clients qui vont me rapporter de l'argent et avec cet argent-là, je vais investir en marketing. » Non, c'est le contraire. Investir en marketing, les clients vont te rapporter, c'est ça qui va te rapporter de l'argent. Et quand je parle aussi d'investir en marketing, ce n'est pas d'improviser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes improvisent. Aujourd'hui, les gens pensent que le marketing, c'est de passer des pamphlets. Aujourd'hui, les gens pensent que le marketing, c'est d'identifier leur ami sur une photo, sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus complexe que ça, le marketing. L'importance aussi, durant cette période-là, va chercher de l'information dans des livres. Va participer à des conférences, comme je le disais. Participe à une formation. N'improvise pas ton marketing, parce que sinon, tu vas perdre ton argent. Moi, je me rappelle, pendant un certain moment, justement, je passais à travers une période hivernale. Comme je vous dis, j'ai tellement eu de haut puis de bas. Il me restait uniquement 1000 $ dans mon compte de banque. En parallèle, je me rappelle que j'étudiais beaucoup la plateforme de Facebook. Les publicités Facebook venaient d'être lancées, je ne comprenais pas trop c'était quoi. Je lisais là-dessus, j'allais sur des blogs, je lisais des livres là-dessus. J'essayais de comprendre c'était quoi. Et lorsque j'ai vu mon compte de banque avec uniquement 1000 $, je me suis dit, Maxime, qu'est-ce que tu fais avec cela? Et il y a une petite voix qui me parlait, qui me disait, protège cet argent. Il se peut que tu vas avoir un imprévu qui arrive. Au moins, tu ne vas pas tout perdre. Protège cet argent. Mais il y a une autre voix qui me disait, si tu es un vrai entrepreneur, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que j'ai fait. J'ai pris le 1000 $ au complet. Je l'ai mis sur Facebook. Ça a été la meilleure stratégie que j'ai faite depuis mon parcours entrepreneurial lorsque j'ai commencé la firme Maxime Victor. Ça a tellement explosé, ça m'a ramené des clients. Et ce que j'ai compris justement avec cette histoire, c'est que j'aurais pu garder cet argent et le protéger et finalement tout perdre. Mais la manière que j'ai agi, c'est comme ça que tout entrepreneur doit agir. Dis-toi, il vaut mieux mourir en te battant, en avançant, que de mourir en reculant, en fuyant. Un vrai entrepreneur, il se bat, il va vers l'avant, il prend des risques et c'est comme ça que tu sortiras de ta situation. Rebecca, garder le peu, prendre le peu qui te reste pour investir dans un business. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis de ceux qui pensent que quand tu penses que tu es sûr de ton projet, il faut investir dedans. Même les miettes qui te restent dans ton compte en banque. Il faut investir dedans. Il ne faut jamais avoir peur d'investir en fuit. Parce que le risque zéro n'existe pas. Et peut-être que vous allez investir, je ne sais pas, le tiers et ne même rien prendre. Ou peut-être investir le tiers et ramasser, ramasser à la fin plusieurs bénéfices. Donc, je trouve que quand tu es confiant et que tu sais que ton projet, un projet embêtant, comme on le dit, il faut investir. On nous le dit souvent, qu'il ne risque rien à rien, Hermann. Quand tu crois en toi, quand tu crois en ton projet, tu te lances simplement. Oui, après aussi, c'est bien beau d'écouter les théories des coachs qui nous encouragent. C'est vrai, il faut booster le moral, il faut y croire, il faut croire en son projet. Mais après, c'est que le coach, il a dit, Maxime Vittor, il a dit que lui, il avait 1 000 dollars dans son compte et puis il s'est retrouvé, il s'est retrouvé dos au mur, il a investi les 1 000 dollars. Ça, c'est l'histoire de Maxime Vittor qui peut ne pas être l'histoire de Hermann Amégan, de Rebecca, de Adonis, de Axel. En tout, lorsque vous êtes entrepreneur, c'est que vous construisez votre propre histoire et votre propre histoire peut être écrite avec un peu d'intuition, un peu d'intuition. Écoutez votre voix, écoutez votre cœur. Et si vous sentez que c'est le moment d'investir tout ce que vous avez, faites votre choix. Mais si c'est parce que Maxime Vittor a investi 1 000 dollars et qu'il est devenu peut-être milliardaire, que vous le faites aussi, c'est que c'est une erreur grave. En tout cas, moi, personnellement, au moment opportun, je saurais faire le choix idéal, mais je ne suis pas sûr que si j'ai 100 000 francs qui me restent dans mon compte en banque et que je dois investir, je n'investirai pas 100 000 francs. J'investirai peut-être 80 000 francs et je vous préserverai 20 000 francs pour des problèmes imprévus parce que si vous investissez tous les cas à la fin du mois, le monsieur de la SBE vient prendre son compteur et le monsieur de la SONEP vient prendre également le sien. C'est que vous êtes dans de beaux draps. Et lorsque votre tête n'est pas assez dégagée pour penser business, vous ne pouvez jamais réussir. Donc, il faut que vous soyez dans les distributions mentales adéquates pour pouvoir investir dans votre business. Et lorsque vous faites un mauvais choix d'investissement en n'y mettant tout ce que vous avez comme revenu, c'est que c'est grave. Moi, j'ai un entrepreneur, c'est celui qui se relève quand il tombe à Donis. Oui, qui se relève quand il tombe. Mais néanmoins, on n'investit pas parce qu'il faut investir, comme l'a dit Emmanuel. Tout se base sur votre business plan. Si vous n'avez pas un projet sur la session papier, si vous n'avez pas un plan que vous devez suivre en voulant investir et que vous investissez tout d'un coup, si le projet marche, ce serait une chance. Mais après, si ça ne marche pas, est-ce que vous allez redeminer, commencer à errer dans les rues ? C'est pour ça, il vaut mieux se baser forcément sur votre plan et ensuite, ne pas tout investir. Moi, le conseil que je donnerais peut-être, c'était à la place du gauche, investissez ce que vous pensez être utile à investir. Rebecca, tu disais. Oui, moi, je trouve que oui, il ne faut pas investir pour investir parce que tel que Emman le disait, Emman l'a fait, c'est ça, maché, donc Rebecca aussi va le faire, non, il ne faut pas le faire. Mais je dis, en même temps, quand vous investissez tout, vous vous donnez un défi, vous vous lancez un défi que voilà, j'ai tout misé, donc il faut forcément que l'objectif soit atteint, quoi. Donc du coup, c'est un défi. Qu'on se lance. Oui, qu'on se lance. Qui risque, on n'a rien, on dit souvent, mais la chance ne sourit pas souvent. Bon, là, c'est quand on croit à la chance. Tout à fait. Mais on a qui n'y croient pas du tout. Eh oui. Quand même. Non, c'est pas une affaire de chance. Imaginez le crash boursier qui plonge l'Amérique en 1928 dans la crise économique. Celui-là qui avait peut-être 1000 dollars ou 2000 dollars dans son compte en banque et qui fout tout en bourse. Et voilà, le jour-là, les actions chutent. Il fait comment pour se relever ? Donc, en fait, je suis partisan de l'idée selon laquelle, lorsque vous avez peut-être 100 000 ou 200 000 francs dans votre compte en banque et que vous décidez d'investir, en tout cas personnellement, je ne prendrai jamais la totalité parce que je vais toujours mettre de côté quelque chose pour les imprévus. Et si vous y mettez tout et que vous avez des problèmes, il faut déjà que vous ayez une marge à mettre en évidence avant d'appeler d'éventuels sauveurs. Donc, si moi, j'investis tout ce que j'ai et que dans la suite des faits, j'ai un souci ou avant même que le business ne génère des revenus, j'ai un petit souci. Je fais comment pour pouvoir me dépanner en attendant peut-être que des aides me viennent en appui ? Apprenez à positiver, clairement. Non, positiver, c'est rester réaliste. Positiver, c'est rester réaliste. Positiver, c'est rester réaliste. Positiver, n'est pas être idéaliste. Positiver aussi, c'est rester réaliste. C'est savoir que lorsque vous avez un business, c'est qu'à côté, il peut y avoir également des imprévus. Et lorsque vous prenez d'ailleurs la classification, lorsque vous allez même dans des structures, dans des sociétés, on prévoit la marge pour les imprévus. Lorsque vous voyez dans le planning de l'année, il y a ce qui doit aller pour le social, il y a ce qui doit aller pour ci, ce qui doit aller pour ça, mais il y a également les imprévus. Et surtout pour un entrepreneur débutant, ça ne tiendrait à rien, en tout cas, je le pense vraiment, de mettre tout ce que, absolument, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il avait 1000 dollars dans son compte en banque et qu'il a tout mis dedans. J'aurais mis 800 dollars ou 900 et j'aurais préservé 100 dollars pour d'éventuels imprévus. Il faut quand même toujours s'inspirer de quelqu'un. On le saura sur le coup en fonction de notre intuition, en fonction de ce que notre cœur nous dit. Bien sûr, c'est cela. Alors, on la retrouve très souvent dans nos assiettes, parfois accompagnées d'une fine couche de vinaigrette ou encore de quelques pincées de citron. et nous l'aimons si bien. Oui, il s'agit de la laitue, un des légumes les plus populaires au monde. Mais comment peut-on la cultiver chez soi et surtout en toute période de l'année ? Aux premières heures du matin, Valère a ses habitudes, préparatifs immuables pour le champ. Nous sommes à 20 kilomètres de la capitale économique et plus précisément à Sémépodi. Ici, diverses cultures offrent à la vue un spectacle chatoyant. Notre amoureux de la terre et son collaborateur préparent une planche. Une planche qui servira à la culture d'un légume qui charme souvent nos plats d'entrée. Nous nous intéressons à la feuille de laitue. La pépinière de la laitue se réalise exactement comme la pépinière du baumont. Vous pouvez faire l'ensemencement à la volée comme l'ensemencement en ligne. Généralement, en champ, ce qui est adapté, c'est l'ensemencement à la volée. Vous faites l'ensemencement à la volée, vous viendrez maintenant pailler le tout et vous arrosez. Après quatre jours, vous avez vos graines qui vont germer. La planche apprêtée reçoit les premiers gerbes vivifiants. La plantule de laitue peut maintenant être fourrée dans la terre, humidifiée. Alors, on a cinq points de repiquage sur une planche de 1,20 m de large. Ici, nous avons une planche qui fait à peine 0,40 m de large. Donc, c'est un but de démonstration. Un, deux, trois. Donc, j'aurai trois pieds de laitue. Alors, gardez à l'esprit qu'il est très, très important de ne repiquer que les plans les plus vigoureux. Ne faites pas d'économie de plant, mais ne faites pas d'économie de repiquage. vous ne repiquez que les pieds les plus vigoureux au champ. Après avoir repiqué, je vais prendre mon arrosoir ou bien mon raccord d'arrosage et je viens de faire le geste magique. Le geste magique, comment entretenir ce jeune plant jusqu'à la récolte, notre spécialiste nous apprend. Mais compte tenu de votre climat et de votre milieu, vous allez arroser trois fois par jour, une fois par jour ou deux fois par jour. Alors après repiquage, quel résultat est-ce que nous avons ? Voilà le magnifique résultat de ce joli bouquet de laitues que nous avons en grand champ. Alors après repiquage, je vous avais annoncé qu'il faut observer un mois pour avoir des laitues qui sont prêtes pour la consommation. Vous voyez très bien, des pieds qui sont prêts pour la consommation, généralement, on ne déterre pas, d'accord ? On vient couper, d'accord ? ou ça dépend aussi du mode de production. Il y a des gens qui choisissent de déterrer et de laver correctement les racines pour les amener au marché. Voilà, agriculteurs modernes, la suite de tout ce que nous tenions à batailler avec vous sur la réalisation, l'entretien et la production des pieds de laitues. Dans cet espace où s'épanouissent plusieurs fruits et légumes, Valère Ransou nous rappelle que ses éléments nutritifs se laissent cultiver sans grande technique, savantes. Alors, les laitues, qui n'aime pas les laitues sur ce plateau ? Qui n'en prend pas ? Surtout Hermande qui aime manger sainement. Hermande ? Les feuilles de laitues, j'en raffole, j'en raffole. Évidemment, pas à la manière tropicale ou sous-tropicale, je vais dire, où avant de manger, il faut du spaghetti, il faut des pommes de terre. Bien loup ! Non, j'essaie de prendre là de façon sobre pour que cela puisse jouer son rôle diététique. Rebecca, tu n'aimes pas la laitue ? Pas trop. Non, pas trop. C'est trop léger pour toi ? Même pas, mais j'aime pas trop. Depuis toute petite, j'aime pas. Tu ne manges pas les feuilles, toi ? Tu n'es pas... Elle n'est pas vivante. Asselle. Il faut juste ajouter que la graine de la lecture, en fait, pour que ça devienne un pied de lecture, il faut mettre la graine sur terre, peut-être dans notre espace de famille et laisser arroser matin et soir pendant quatre jours. Quatre jours après, on a ce pied de lecture qu'on a vu tout à l'heure et ça pousse un mois après et puis, on a ce qu'on nous sert souvent dans nos assiettes. On se trouve à la maison, là, pour parler de langage, on dit salade, salade, c'est des feuilles de lecture, il faut préciser. Non, mais quand c'est un mélange de plusieurs légumes, on appelle ça salade. Non, mais laisse-moi, je te dis que mes mots mâchés, quand tu vas vers la bande, tu lui demandes, je veux acheter la cuisine, et je dis donc, quoi ? Une salade, ok, voilà, c'est ça qui est là. Et puis, ça se cultive même dans des pots, dans des pots de fleurs, on peut le faire sur sa terrasse, à la maison. C'est pour ça, d'ailleurs, que je parlais de la graine. Ça part depuis la graine jusqu'au pied de lecture, là. Il faut forcément la graine, la graine aujourd'hui coûte excessivement cher, je ne vais pas dire le prix, mais il faut forcément partir de la graine pour en venir à l'ensemencement, ce qui donne les pieds de lecture. Et Adonis, les laitues, tu les aimes ? Je les aimais, mais je les ai. Tu les aimais ? Ça donne un passé. C'est récent ? C'est lourd, d'accord, mais quand c'est juste léger comme un man, l'aime, non. Ah, quand c'est lourd, tu aimes ? C'est lourd, oui. Ah, donc c'est le complet. Ok. Je comprends mieux. Ça se comprend. Donc, vous faites une salade bien à carne, pommes de terre, carottes, concombre, tout. Spaghetti ? Non, non, pas spaghetti. Ça, c'est pour les... Non, là, ce n'est pas encore lourd. Non, c'est bien, lui, il faut mettre... Il faut mettre spaghetti. Spaghetti, foncé. Spaghetti, non, pas besoin. Juste un tout petit peu. Non, même pas. Moi, j'ai souvent vu des mélanges avec assez de vinaigrette. Tu as l'impression que la vinaigrette... Oui, avec de la maronnette. Noël, les feuilles de lait dessus. Oui, c'est... C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ce système, où on a inventé nous-mêmes cet art culinaire. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a grandi dans ça. On a vu des gens faire et au fil du temps, on l'a perpétué. Et lorsque vous vous rendez compte que sur le plan sanitaire, ce n'est pas forcément ce qui est conseillé, quand on vous dit... C'est comme la petite blague que j'ai lu, on dit... On te recommande de prendre un thé amincissant et toi, tu prends le thé avec du pain sucré. Donc, franchement, je ne sais pas le résultat que tu veux obtenir. On te dit, prends des fruits ou des légumes en soirée et toi, tu prends de la feuille de laitue, de la mayonnaise, de la vinaigrette, de la montarde, de la pomme de terre, des oeufs, des saucisses, des pâtes alimentaires. Mais c'est léger. Franchement, je ne sais pas. Non, c'est lourd. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Donc, après, bon, voilà, pour ce qui concerne... Celui-là, il n'est pas prêt à faire enrégier. Forcément pas. Chacun a sa conception de léger, quoi. De léger, exactement. Il y a ça aussi. Des appréhensions du cœur. Après, ce qui est intéressant dans l'élément, dans le reportail, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros espace avant d'avoir... Encore que la feuille de laitue n'a pas une grande durée de vie. Généralement, c'est 24h, 48h maximum. Et donc... Donc, quand tu conserves bien, ça fait 3-4 jours. Il faut arroser régulièrement. Non, je ne parle pas de la feuille ensemencée, enfin, qui est encore sous terre, dont les racines sont encore sous terre. Mais je parle de la feuille, déjà des racines. Mais sa durée de vie n'est pas vraiment très... Ça se fâne très vite. Ça se fâne très vite. Donc, lorsque vous avez la possibilité de l'avoir chez vous, c'est que ça vous ôte peut-être par moment des déplacements inutiles pour aller au marché avant d'en avoir. Et c'est que vous l'avez également. Vous connaissez les règles d'hygiène qui entourent. C'est plus simple parce que c'est un produit qui se mange, je vais dire, sans aller au feu. Et donc, il faut une très bonne hygiène autour. Et c'est important quand vous l'avez chez vous, dans votre petit potager à la maison, vous connaissez les règles d'hygiène qui entourent donc cette culture et vous êtes plus sûr. Assez, merci. Merci, Mélène. Alors, on va de découverte en découverte. Et cette fois-ci, on prend la direction de la République démocratique du Congo à la rencontre d'un jeune innovateur qui réfléchit à trouver des solutions aux problèmes d'électricité dont souffre son pays. Rebecca nous en dit plus. Le groupe des générateurs à eau salée, ce sont des expérimentations que j'avais faites avec les générateurs. Quand je parle des générateurs à eau salée, ça fonctionne à partir de eau salée. Donc, les sels que nos mamans utilisent pour préparer la nourriture, donc mélanger avec de l'eau et j'ai renversé. Il y a une réservoir là d'un demi-licre avec des matières qui reçoivent l'énergie de l'eau salée et se transformer à l'énergie électrique que vous voyez, ça a allumé et puis ça a chargé des téléphones. Ça n'a pas de dépenses. Donc, si vous achetez ça ou bien si vous en avez, donc vous ne pensez pas acheter des carburants pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez faire fonctionner cette jonataire-là. Donc, ça fonctionne comme ça avec des eaux salées. Je pense que l'eau n'est pas difficile et le sel aussi n'est pas difficile. Donc, ce sont des avantages et puis les structures aussi ça n'a pas de gaz toxiques. C'est un groupe qui n'est pas de gaz toxiques, qui n'est pas mauvais pour l'environnement, pour les enfants, voilà. Rebecca ? Oui, à l'instant, Francis Kalondi, un jeune congolais surdoué dont les inventions pourront certainement changer la vie des congolais aussi, pourquoi pas la vie des Africains. Alors, sa première invention remonte à l'âge de 16 ans, en 2015, lorsqu'il évente un excavateur qui fonctionne avec de l'eau pour déliter, décompacter le sol, pousser les matériaux. Alors, depuis, le jeune Francis n'arrête pas de matérialiser ses idées novatrices. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Alors, ce n'est pas tout. En janvier 2019, le jeune savant a testé un autre type de générateur d'électricité qu'il a lui-même fabriqué et qui fonctionne avec de l'eau. Je vous propose de le suivre. Avec les générateurs aussi de l'eau simple, donc l'eau des robinets, si vous en avez l'eau dans les robinets, comme ça, vous communiquez votre tiot. C'est le même principe avec les centrales du taux électrique. Mais j'ai miniaturisé la technologie dans un coq pour permettre le fonctionnement au niveau des robinets. Donc, vous communiquez et tant que je communique les tiotes de robinets comme ça, la pression de l'eau casse en entre et puis ça fait fonctionner des mécanismes et ça produit l'énergie électrique que nous utilisons pour allumer des lampes, charger des téléphones et aider nous pour d'autres choses, etc. Bon, les idées, c'est tout ce que je vois de la nature. Donc, tout ce que je vois de la nature et puis la vie de notre pays, donc la vie des populations de notre pays. Il y a certains médias où jusqu'aujourd'hui les gens n'ont pas vu l'électricité, ils n'ont pas vu la lumière. Donc, mes inspirations, ça vient par là. Donc, quand je vois tout ce qui va de la nature, la condition de nos vies, nos populations, donc c'est ça qui m'inspire beaucoup pour en faire réaliser tous ces trucs-là. Francis Kalongi travaille aussi sur un autre projet. Il a pour ambition de fabriquer un micro-hydrogénérateur d'électricité. Alors, déjà surnommé l'inventeur congolais par certains, Francis Kalongi veut contribuer au développement de la RDC par son intelligence. En disant tout simplement, bravo à ce jeune talent et de tel génie, l'Afrique en a besoin. Oui, bravo et beaucoup de courage à lui parce qu'il a 19 ans, je crois. Il est très jeune. Il est très jeune. Fermons-nous. Oui, il est très jeune et l'idéal à présent, comme il a déjà les prédispositions, comme il a déjà cet esprit d'invention, il faut le mettre maintenant dans un cycle formel, peut-être pour qu'il acquiert de l'expertise. parce que quand il va acquérir de l'expertise, il pourra créer, on va dire, un cadre beaucoup plus, il sera dans un cadre beaucoup plus formel. Il pourra créer de nouvelles données qui permettraient ou qui pourront permettre à la République démocratique du Congo de régler bon nombre de problèmes. Pourquoi pas? Il devient un ingénieur en électricité. Il pourra mettre, non, c'est déjà cet esprit d'invention qu'il a en lui parce que c'est un talent pur. Il reste à être poli et pour pouvoir aboutir à quelque chose de bien, je crois qu'il faut le mettre dans un cadre assez formel pour pouvoir user, pour pouvoir profiter de son génie. Et actuellement, il est à l'écoute de la population parce qu'il a dit que c'est plus parce que ses mères n'arrivent pas à céder à l'électricité qu'il a pensé à ça. à donner ça. Oui, je pense qu'il faudra aussi en plus de ce que Emmanuel a dit, nouer des partenaires avec d'autres personnes parce qu'on peut avoir l'idée de concevoir quelque chose, mais il faut aussi voir aussi le regard des autres afin d'améliorer le système qu'on a, écouter la population pour pouvoir leur donner peut-être satisfaction. Mais avec son invention ou sa prochaine invention qui est un micro, comme l'a dit BK, il faudra voir le cadre. C'est-à-dire, naturellement, il a utilisé un des matériels rudimentaires, mais par la suite, si d'autres personnes, d'autres ingénieurs comme d'autres regards viennent, il pourra mieux améliorer, mieux présenter son projet quitte à maintenant le multiplier. Maintenant, l'inconvénient, c'est s'il n'est pas accompagné, c'est qu'il risque de retourner encore dans l'obscurité. On ne le souhaite pas. Pas du tout. Assez ? C'est tout simplement ingénieux. Ce qu'il a fait, c'est comme Adonis l'a dit, il faut forcément qu'on l'accompagne s'il doit perdurer dans ça et que ça se pérenne. Rebecca ? Ce sera tout pour ce jeudi. À jeudi prochain. Merci à toi pour cette belle découverte. C'est tout le plaisir. Alors, dans Pelle-Melle, ce midi, on parle art, on parle santé et éducation. Alors, Raymond, tu nous dis que le rappeur Blas ne se porte pas bien. Oui, Mylène, ce n'est plus une simple rumeur. L'un des plus influents rappeurs béninois est alité depuis plusieurs semaines. Sa santé, selon plusieurs sources, s'est dégradée. L'alerte avait été donnée en début du mois de décembre par Faux Logozo qui, en son temps, ne l'avait pas cité. Nommément, le chanteur dont la réputation dépasse les frontières béninoises n'a plus donné de nouvelles sur sa page Facebook où il a l'habitude de communiquer sur son actualité et sur l'univers du showbiz. Il aurait été victime d'AVC deux fois consécutives en moins d'un mois selon Béninweb TV qui rapporte une source très proche de l'artiste. Blas ne peut même plus se lever. Et les messages de soutien affluent en direction de l'artiste. Oui, des mots de soutien comme ce message du rappeur, du rappeur WP Baba Dédé. Je cite Mon bien-aimé ami Lawal Hassani alias Blas Accroche-toi à la vie Dieu dans sa miséricorde te fait grâce et t'insuffle une vie immortelle pleine de santé La création tout entière attend un ardent désir de révélation Lève-toi vite frangin Message suivi du hashtag Ne tombe pas Blas Lève-toi vite Et certains malgré ce moment difficile pour l'artiste n'ont pas hésité à se déchaîner sur un de ses anciens poulains Fanico qui n'aurait pas apporté tout le soutien à son précédent mentor et il n'en fallait pas plus pour sortir Fanico de ses gants et terre la polémique par un message posté sur sa page Facebook suivi de sa photo celle de Blas et du ministre des Sports d'une capture d'écran d'un appel téléphonique avec le ministre Oumeki et la photo du ministre Oumeki lui-même Fanico a tenu à mettre les choses au clair Je cite Aujourd'hui vous me traitez de Judas parce que je ne poste rien sur mon mentor Blas Savez-vous comment je suis affecté comment j'ai peur ? Non c'est le problème de personne autre chose nous ne sommes pas obligés de dévoiler tout ce qui se fait dans l'ombre la vraie vie n'est pas sur les réseaux sociaux nous ne sommes évidemment pas obligés de tout exposer ici si entre nous nous avons nos relations personnelles vous voulez des nouvelles et bien je vous en donne je vais vous donner des nouvelles monsieur le ministre Oswald Oumeki se charge entièrement de monsieur Lawal donc Blas chaque jour je prends des nouvelles car on ne peut le voir mais son état de santé s'améliore de jour en jour ce n'est plus une histoire d'argent mais prions beaucoup pour le meilleur artiste du Bénin le Judas vous dit merci pour toutes vos insultes Dieu vous bénisse et comme vous dire qu'il reçoit donc toutes les marques de bienveillance et d'affection à son endroit Blas a repris un poste de Ibawon avec un légende un coeur rouge comme vous dire merci c'est quand même Blas il a bercé notre adolescence Rebecca oui il a bercé notre adolescence mais moi j'ai toujours trouvé des failles dans la communication autour de nos artistes c'est pas uniquement Blas parce que on apprenait ça a fêté sur les réseaux sociaux on a lu un premier poste où on disait que Blas est souffrant mais il n'y avait pas de source pour confirmer cette information et jusqu'à présent ce n'est qu'une rumeur ce n'est qu'une rumeur jusqu'à présent on lit les postes mais l'artiste même est-ce que son staff même n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour dire mais notre artiste il est souffrant il est dans telle position et ça va dans tous les sens moi j'ai toujours trouvé que nos artistes leur cellule de communication vraiment ça les a désigné ils ne communiquent pas ils ne communiquent pas assez et puis ceux qui ne devraient même pas sortir sur les réseaux sociaux on découvre sur les réseaux sociaux il y a même des gens qui ont sollicité des fonds pour l'artiste paraît-il que l'artiste même n'a rien demandé on ne sait pas si c'est vrai ou pas il y a beaucoup il y a beaucoup qui ont envoyé de l'argent on ne sait pas sur quel compte c'est vrai que avec les captures d'écran on voit quand même que c'est son nom Laval mais qu'est-ce qu'il prouve que c'est vraiment lui on ne sait rien du tout donc bon on dit quand même contre-établissement rétablissement à l'artiste et que Dieu soit avec lui Adonis oui je partage un peu l'avis de Rebecca seulement que il faut qu'on puisse pouvoir avec nos réalités les artistes ici n'ont pas souvent toute cellule de communication enfin ils font tout seul donc parfois quand ils sont défaillants ou ils ont leur santé atteint c'est difficilement vous allez voir ils sont beaucoup plus occupés à se rétablir même plutôt que de communiquer et d'autre part aussi pour certains afficher leur état de santé au fur et au sud de ce moment c'est parfois il y en a plus de faiblesse donc mais au-delà de ça il y a nos réalités nous sommes en Afrique et quand on est souffrant on préfère rester caché surtout quand on ne sait pas d'où ça vient je trouve que ce n'est pas le moment de tirer sur l'ambulance on ne va pas tirer sur l'ambulance Blasile est malade c'est confirmé aujourd'hui par plusieurs sources proches de l'artiste et d'ailleurs on a vu le ministre à qui on fait un grand coucou à qui on dit également merci celui-là même qui n'hésite pas à aider surtout les artistes les gens de culture les gens du sport quand ils sont véritablement dans le besoin aujourd'hui le ministre Rezoi de Békin est à son cheveu à son chevet pardon enfin Nicole a rappelé dans son message ce n'est plus une question d'argent aujourd'hui pour sauver Blas essayons de prier pour lui comme il a dit parce que si ce n'est qu'une question d'argent je crois Blas lui-même d'ailleurs le personnel lui-même ne manque pas de revenus parce qu'il est quand même le président directeur général d'un grand groupe qu'il a implanté en France mais également dans la sous-région et également autour de lui autour de l'artiste il a quand même des gens très proches de lui qui peuvent lui apporter tout leur soutien sur le plan financier donc essayons de prier pour Blas qui est actuellement très souffrant ce n'est pas le moment de tirer sur l'ambiance ce n'est pas le moment de mettre en évidence les failles de sa communication évidemment il y a des failles dans la communication mais aujourd'hui combien d'artistes béninois ont des community managers sans doute sans doute qu'il y ait un seul artiste béninois aujourd'hui qui est un community manager qui gère sa communication digitale qui gère sa page Facebook qui gère son compte Twitter il faut quand même qu'ils y pensent il faut quand même qu'ils y pensent dans l'idéal c'est ce qui devrait être dans l'idéal lorsque vous êtes une personnalité publique lorsque vous êtes un personnage public et que vous atteignez un niveau donné vous devez avoir quelqu'un qui gère votre page quelqu'un qui gère votre communication digitale qui peut donner vos informations en temps réel quelqu'un qui est là pour taire toutes les rumeurs en temps utile quand cette histoire a commencé début décembre et Folo Gozo celui de l'ancien de Hardiest a donné l'alerte il n'a pas cité nommément Mister Blas mais beaucoup ont commencé à parler dans tous les sens on ne sait plus si c'est une rumeur et je crois que c'est en ce moment que le community manager s'il en avait devrait sortir un message oui notre artiste est malade priez pour lui tout le reste tout ce que vous savez après nous sommes au Bénin nous connaissons nous connaissons pardon les réalités qui entourent notre conception de la chose quand on est malade on ne veut pas forcément que cela s'ébrouille on ne veut pas forcément que cela soit connu du grand public on veut faire un mystère autour en tout cas pour ce qui concerne notre sociologie notre société et je crois que voilà on ne va pas lui tenir rigueur pour ça on va juste lui souhaiter propre établissement on ne tire pas sur l'ambulance forcément mais on attire l'attention de ses autres stades c'est l'occasion de le faire parce que vous demandez qu'on prie pour lui mais si on ne sait pas on va prier on ne le sait pas il a fallu oui justement aujourd'hui ce n'est plus nous-mêmes mais c'était dans un passé récent et si on ne le sait pas on ne peut pas donc c'est quand vous avez un mal et que vous en parlez à côté de vous que celui qui a côté peut vous aider et surtout là Rebecca a raison c'est que quand ça a commencé les rumours ont commencé à parler dans tous les sens et qu'il y a un message sur les réseaux sociaux qui demandent une sorte de souscription volontaire pour aider Blase des gens crues à la narque des gens se sont dit est-ce que ce n'est pas des pirates qui ont trafiqué ou qui ont piraté la page Facebook de Mr Blase afin de pouvoir se tirer ou subtiliser de l'argent à la population donc très vite c'est allé dans tous les sens on se demande comment Mr Blase le PDG tout ça aujourd'hui souffrant obligé de quémander de l'argent sur les réseaux sociaux avant de se soigner bref beaucoup n'y ont pas cru au départ mais aujourd'hui avec l'association des faits le ministre Obéki qui s'est impliqué je crois qu'on en sait désormais davantage sur cette actualité malheureuse évidemment concernant l'artiste Blase que je porte vraiment dans mon coeur et je lui souhaite un prompt rétablissement on espère que cette mauvaise passe va très vite se conjuguer au passé qui va nous revenir peut-être avec un single comme il sait si bien le faire il sert honnête de ses cendres Mr Blase c'est l'unphénice c'est l'unphénice ses 50 ans alors Mylène elle a essuyé des insultes à cause de son âge Elisabeth Yamoua motive aujourd'hui des millions de personnes avec ses succès scolaires à 57 ans Elisabeth Yamoua est diplômée du premier cycle du secondaire au Ghana son histoire a inspiré des milliers d'internautes grâce à ses études celles que ses camarades surnomment tantille écolière souhaite réaliser son rêve de devenir infirmière en trois ans Elisabeth a appris à lire à écrire et à rédiger une parade scolaire puis elle a été nommée déléguée regardée My name is Elisabeth Yamoua I'm 57 years old I am Garniers Oldest Junior High School Gradu I decided to go to school in 2017 because I want to be a nurse so I went to the market to buy my uniform on my way to the market I had an accident I lost some of my teeth but that didn't discourage me one Monday I dressed up in my uniform took my suit back and went to Adobin Presby School to be registered say Good morning Good morning Jesus Good morning Lord I know you come from heaven above The Holy Spirit is on me shown Good morning Jesus Good morning Lord In the morning Heaven in the morning In the morning I will rise and praise the Lord because of my age people were laughing at me but I feel so proud whenever I wear my school uniform I was motivated by free education Adjo! 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 I felt very happy by the teachers and the students who were all surprised My favorite subjects are RME and ICT I will be 60 when I complete SHS so I want to become an assembled woman in my area Ermonde C'est une belle histoire une très belle histoire une très belle histoire parce que c'est c'est un cas d'école comme on le dit c'est un bel exemple d'humilité c'est un bel exemple de détermination c'est un bel exemple de réussite qui s'écrit là sous nos yeux en tout cas à travers cet élément parce qu'à 50 ans à plus de 50 ans faire l'université c'est encore plus simple parce que là au moins vous êtes avec des adultes en griffes des gens qui ont un certain âge donné mais faire le primaire à plus de 50 ans avec des gamins vos petits enfants à la limite qui vont vous embêter qui vont vous dire des choses on l'a vu se mêler aux enfants les enfants qui la taquinent elle avait de la craie de la poudre de craie dans les cheveux au visage tout ça bref c'est une écolière dans la forme mais dans le fond je crois que c'est c'est un bel exemple de réussite elle veut accomplir son rêve qui est de devenir infirmière on lui souhaite vivement c'est une référence c'est vraiment une référence il n'est jamais tard pour réaliser ses rêves Rebecca non il n'est jamais tard et je pense qu'elle est déjà même une source d'inspiration pour beaucoup de personnes il faut toujours quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens il faut y aller merci à tous merci à tous alors le Bénin toujours dans le processus de dématérialisation des services publics dispose depuis mars 2020 d'un portail web des services intitulés services publics publics.bj il s'agit d'une plateforme qui a pour vocation de faciliter la tâche à tout Béninois désireux d'obtenir des pièces administratives Adonis oui depuis mars vous l'avez dit le Bénin dispose de son portail national des services publics dénommé service public- service-public.bj qui ambitionne de dématérialiser tous les services d'abord dans ce premier numéro nous allons d'abord à la découverte de ce portail qui vous permet aujourd'hui d'avoir déjà votre carte de judiciaire votre certificat de nationalité et autres tout ce dont on a besoin on y va la plateforme service-public.bj est une plateforme qui a deux principaux rôles le premier c'est de recenser l'ensemble des services de l'administration et avoir un point d'entrée unique pour permettre à tous les citoyens béninois lorsqu'ils ont besoin d'une information sur un service de l'administration de pouvoir l'obtenir très rapidement donc la liste des pièces à fournir pour un service le temps que ça va prendre le montant toutes ces informations sont listées le deuxième rôle de cette plateforme est de dématérialiser la majorité de ces services donc on en a déjà près d'une soixantaine les plus populaires actuellement vont être le casier judiciaire le RCCM le Régis de commerce et de crédit immobilier on a le e-passport on a le certificat de nationalité on en a plein d'autres qui sont disponibles également c'est uniquement les agents habilités des ministères qui peuvent voir ces données et qui peuvent les traiter on a tout un niveau d'habilitation qui fait en sorte que n'importe qui ne peut pas y accéder et justement la sécurité on a des serveurs de sécurité qui sont positionnés et qui garantissent l'accès spécifiquement pour le besoin qui a été remonté donc si vous faites une demande de casier judiciaire vos données ne serviront donc à cela première disposition et on va dire la plus importante c'est d'avoir une connexion internet une fois que la personne a une connexion internet on a ensuite deux types de e-services on a des e-services dits authentifiés donc par exemple pour demander un certificat de nationalité il faut s'authentifier et l'authentification est basée sur un numéro NPI donc le numéro personnel d'identification qui est issu du recensement Ravib donc une fois que vous avez obtenu ce numéro vous pouvez automatiquement vous authentifier sur le portail national des services publics et consommer ce type de service et sinon il y a d'autres e-services qui ne nécessitent pas d'authentification on a pris l'exemple du casier judiciaire tout à l'heure où on peut directement consommer le service en ligne sans prédisposition particulière Adonis oui avant cette vidéo nous avons vu le portail qui a été présenté qui recoupe actuellement 60 e-services ils ont l'ambition c'est de pouvoir offrir aux citoyens 600 services nous reviendrons plus tard sur le délai du traitement de chaque service c'est-à-dire quand vous pouvez demander un service il y a des services où quand vous faites la demande vous l'obtenez en même temps le résultat il y a d'autres il faut prendre un délai pour pouvoir traiter et il y a aussi d'autres où il faut quand vous faites la demande vous n'obtenez pas directement le document dans votre mail il faut de manière physique aller se rendre c'est comme le passeport quand vous faites la demande du passeport il faut aller là-bas pour pouvoir prendre vos empreintes afin de pouvoir récupérer par la suite votre passeport et tout est gratuit non ? non 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 quand vous prenez le passeport ça a toujours son coût oui donc à travers ce portail vous faites directement le paiement par les services digitaux Mumbai Money ou par carte bancaire il est juste ajouté certains frais juste pour vous permettre de pouvoir payer directement ça remplacera je dirais entre l'IF les frais de déplacement de ZEM et autour les païsiniens on va utiliser ça pour autre chose c'est vraiment une plateforme qui rassemble assez de choses et on a même assez au marché public et au monde forcément c'est toujours dans l'optique de nous faciliter la tâche parce que quand vous êtes à Cotonou et que vous voudrez faire un service dans l'administration vous ne vous rendez pas en compte de la complexité c'est quand vous êtes dans le Bénin profond comme on le dit quand vous êtes au nord et qu'on vous dit qu'il faut que vous veniez forcément à Cotonou avant de faire tel ou tel autre forcément vous êtes désabusé donc cette plateforme va permettre aux gens d'aller vite quand ils sont loin mademoiselle Itek oui cette plateforme c'est la dématérialisation de toute l'administration publique qui est entamée depuis quelques années déjà et ça suit son coup moi personnellement j'aime trop tout ce qui est même achat que ça soit tic paiement aussi que ça soit électronique ça facilite forcément la vie pas de plus de temps c'est rapide et c'est au plus c'est 24h ou 48h vous avez déjà votre enfin ça dépend du service que vous demandez voilà Adonis merci c'est moi merci Mylène merci tout le monde Hermann merci à toi Rebecca merci tout le plaisir merci à toute l'équipe technique merci à vous pour l'attention on se retrouve demain ciao ciao Musique